Avec la courte, comment ça s'est passé pour pulvériser le record de la sorte ? Déjà, avec Baptiste, on a pas mal discuté avant le départ, à savoir un petit peu la stratégie de course. Donc ça allait dépendre un petit peu du vent. Hier, ça soufflait du sud. Aujourd'hui, normalement, c'était prévu du nord. Donc qui dit vent du nord dit, en général, on va moins vite dans un vent du nord que dans un vent du sud. Donc pour taper le record, c'était déjà un petit peu plus compliqué. Mais Baptiste, il a gagné hier à Breno, donc je savais qu'il était vraiment en grande forme. Je me suis même dit que j'allais peut-être un peu tirer la langue. Et puis, non, on est parti à une allure, à une bonne allure. On a toujours maintenu le rythme. Baptiste a pris les relais quand il fallait, au bon moment. Ça n'a jamais faibli. On est arrivé au bout du circuit à Orgelet. On avait une minute d'avance sur le record. Et puis, bon, après, la partie retour, elle se gère. Donc on a fait la descente assez fort. Et puis, quand on est arrivé dans la montée, on s'est regardé tous les deux. On a parlé. Et puis, en fait, pour vous dire clairement les choses, on est monté en dedans. On n'a pas monté très, très vite. Alors là, je coupe, je coupe. Pour tous les cyclistes, là, ils se donnent de nous. Parce qu'en fait, quand ils ont coupé, ils étaient à 35. Non, mais du coup, on a perdu un peu de temps dans la montée. Mais on savait qu'en perdant 10 secondes dans la montée, on allait gagner une minute après. Donc on a levé le pied. Et puis le retour, les derniers kilomètres, ça fusait. Je crois que même Baptiste, il manquait des dents. Donc, du coup, on s'est vraiment fait plaisir. La gestion de course, elle a été parfaite. Franchement, il n'y a rien à redire. Baptiste, bravo. Et puis, je ne sais pas, tu veux dire un petit mot ? Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. L'objectif est rempli. C'est une belle chose.